Musique Il s'y passe parfois des choses à première vue incongrues. Amour, chaleur et être gay, souvenirs d'une nuit, pile ou face, ancienne histoire que je classe. Merci, bonjournez. A première vue seulement, car ces interventions poétiques impromptues déclamées dans l'enceinte de Grenoble École de Management, face à des étudiants. Visage pâle, assis sur un carton. Ou devant les permanents. Ben merci. Bonjournez. Ne relève pas du folklore, mais bien de la pédagogie. Je ne croyais jamais écrire un poème, mais je l'ai fait hier. Un apprentissage d'une semaine orienté autour de l'art et du management. Moi j'ai eu beaucoup de déclic. Comment le regard créatif inspire le manager dans ses fonctions, c'est l'objectif du projet Majesca. Ils sont 16 étudiants en marketing à l'ESCA École de Management, une business school de Casablanca, partenaire de Grenoble École de Management depuis 16 ans. Pour la plupart, ils découvrent la France et Grenoble pour la première fois. Pendant une semaine, ils vont rencontrer, travailler et échanger avec d'autres étudiants, des salariés du groupe SNCF, futurs managers de services souhaitant évoluer au sein de leur entreprise par la voie diplômante de la formation continue. On a innové en faisant en sorte qu'ils rencontrent des étudiants de notre programme Magellan SNCF, tout simplement parce qu'ils sont sur des thématiques, des problématiques qui peuvent se retrouver sur les aspects marketing, communication, relations clients, innovation, donc des centres d'intérêt communs. Et puis l'idée, c'est de croiser les regards, croiser les regards entre les cultures, et puis croiser les regards également avec, pour dénominateur commun, la créativité. Exemple avec cet atelier sur le design thinking conçu et préparé par les étudiants. L'attente idéale pour vous dans un aéroport. Réfléchir à plusieurs et croiser la diversité des idées, c'est sommairement le principe de cet atelier qui propose de sortir des champs habituels de réflexion via leurs attentes et leur imagination, les étudiants vont proposer leur vision de la problématique, objectif affiché, réussir à combiner satisfaction client, possibilité technologique et réalité économique, c'est-à-dire ce qui est rentable pour l'entreprise, et l'exercice apporte son lot d'enseignement. Ce qui en ressort effectivement, c'est que la créativité et l'art peuvent amener à exprimer des choses qui n'auraient pas été forcément amenées par des collaborateurs ou des managers. Et cette façon d'aborder des sujets par la créativité et par des outils inhabituels dans l'entreprise, ça peut être la peinture, la poésie, le théâtre, permettent d'exprimer des idées et des concepts d'une manière différente. Cette tranchée de train va répondre en écho à la Sainte-Victoire et donc l'artiste va profiter de cette reconfiguration de l'espace par le train pour pouvoir aussi créer des rythmes dans sa peinture. Je pense que le management peut parfaitement exploiter l'univers de l'art pour pouvoir développer d'autres méthodes de travail. Je pense qu'effectivement l'art peut parfaitement souplir la manière de gérer. Les gestionnaires ont tendance à contrôler, à maîtriser, etc. Et les pratiques artistiques, la sensibilité artistique peut parfaitement les aider à développer leur capacité intuitive, à improviser, à répondre aux choses d'une manière beaucoup plus décontractée, à savoir à lâcher prise pour prendre des décisions justes et précises et efficaces. Découvrir l'environnement grenoblois, ses entreprises, mais aussi la parole d'experts dans le domaine du marketing et du management. Pourquoi le jazz est intéressant ? Parce que c'est une musique qui est basée sur l'improvisation. Ce sont quelques-unes des expériences vécues par les étudiants lors de cet échange et certaines démonstrations ne laissent pas indifférentes. L'improvisation en jazz, c'est basé sur trois grands piliers. Le premier critère, c'est l'art de la conversation. Si on n'est pas capable d'avoir des conversations entre musiciens, on ne sera jamais capable d'improviser. Si on est incapable d'avoir des conversations avec des collaborateurs, avec son patron et avec différents départements, R&D, HA, etc., on n'aura jamais aucune chance de manager correctement. Par exemple, hier, on avait parlé d'improvisation. Ça, ça crée un déclic chez moi. Improviser, oser, foncer. Voilà, ça, c'est un déclic. Inviter les étudiants à se faire confiance et s'affirmer, c'est aussi la dimension à soupçonner de cette semaine créative, à l'image de cet atelier d'écriture qui propose aux étudiants d'explorer l'univers de la poésie pour ensuite oser prendre la parole en public. Comme on sera tous manager, il faudra qu'on ose, prendre la parole, décider. Mais c'est aussi savoir qu'on a des ressources en soi, c'est aussi avoir le droit à l'erreur et se l'offrir, et s'offrir de tenter. Donc ça rejoint l'agilité, l'innovation, tous les sujets d'actualité dans les entreprises. Au terme de cette semaine d'échange, les étudiants sont invités via cet atelier artistique à restituer leurs ressentis, leurs vécus et leurs expériences par une œuvre collective. Cette semaine, ce qui m'a marquée le plus, c'est le pouvoir de créer, d'innover et de laisser ma trace ici. Une ouverture artistique peut ajouter une plus-value en matière de marketing et pourquoi pas aussi dans la dimension management, notamment être parfois plus spontané et laisser place à la créativité. Donc l'union artistique et management et marketing, pour moi, vont bien ensemble et permettent d'ouvrir un petit peu nos horizons. Essentiellement, le partage multiculturel, les apports qu'on a pu se faire les uns aux autres. Et ça rapproche. On l'a vu cette semaine, on ne se connaît pas et on est déjà Majesca. Merci. 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 Merci.